Étiez-vous déjà allé auparavant en Espagne ? J'y avais été une fois, et c'était une sorte de prologue à la tragédie que l'Espagne a connue pendant deux ou trois ans. Sans doute on ne peut pas échapper à son destin, car en 1934, c'est-à-dire trois ans plus tôt, fatigué par un accident d'automobile et plusieurs reportages que j'avais fait ensuite, je m'étais dit « je vais prendre deux mois de vacances, deux mois de vacances de touristes ». C'était au mois d'octobre 1934, le lendemain de mon arrivée, plus de taxi, plus d'électricité, les garçons de l'hôtel refusent de servir, je demande de quoi il s'agit, grève générale. Mais ce n'était pas une grève générale ordinaire, comme il s'en passait souvent à Barcelone, qui était le fief des anarchistes, c'était une grève ordonnée par le gouvernement catalan, lequel voulait obtenir son indépendance. Et le lendemain, l'insurrection a éclaté. Cette insurrection a été matée aussitôt que les premières troupes sont arrivées à Barcelone. Mais il est resté tout de même quelques garçons très jeunes qui ont voulu mourir avec honneur et pendant trois jours, des individus isolés condamnés à mort par avance ont tenu sur les toits en tirant jusqu'au bout leurs pauvres munitions, arrêtant toute la vie de Barcelone. Et je me suis promené parmi les balles qui sifflaient dans ces ruelles étroites du côté de la cathédrale avec une admiration profonde pour ces desperados inspirés. La première chose qui m'a frappé, comme en étaient frappés tous les observateurs et journalistes et voyageurs, rares d'ailleurs, qui venaient en Espagne républicaine, dans la zone républicaine pendant la guerre civile, c'était une épouvantable misère. La fin qu'on a connue en France sous l'occupation était un jeu d'enfants auprès de la famine absolue, totale, dont a souffert la population pendant deux ans à cette époque en Espagne. Mais il y avait cette fierté, cette étonnante fierté espagnole qui faisait que même lorsque les gens comme nous, c'est-à-dire mon photographe, mon frère qui m'accompagnait et moi, qui avions quelques provisions qu'on obtenait soit par contrebande, soit à des prix exorbitants pour les autres, soit par l'intermédiaire du Consulat de France, quand nous offrions une boîte de sardines ou une boîte de conserve quelconque à un ami espagnol, il l'a refusé toujours. Et pourtant, ce même espagnol, et c'est là où pour la première fois, nous l'avons vu depuis, pendant l'occupation, on a su qu'il se passait la même chose dans les camps de concentration et partout où les gens étaient privés de tabac, mais ce même espagnol si fier, vous suivez en attendant que vous jetiez votre cigarette pour ramasser le mégot. La guerre d'Espagne a vraiment marqué la fin d'un monde et le commencement d'un autre, et singulièrement, la montée du fascisme. Oui, mais là où j'étais, on ne s'en apercevait guère, puisque les gens qui étaient autour de moi étaient tous unis, malgré leur différence de partis profondes, les communistes, les anarchistes, les socialistes, et même certains éléments bourgeois étaient tous unis par la haine du fascisme et prêts à combattre vraiment presque jusqu'à la mort avant d'accepter cela. Et ils ne l'ont accepté qu'à bout de munitions, à bout de force, à cause d'une disproportion monstrueuse d'armement, car les gens de Franco étaient abondamment munis d'avions, de tanks, de canons par les Italiens de Mussolini et les Allemands d'Hitler. Ils avaient des escadrilles entières d'aviateurs italiens et d'aviateurs allemands, tandis que du côté des Républicains, il n'y avait vraiment rien. Mais dans ce drame espagnol, il y avait des côtés vraiment étonnants par leur simple caractère d'humanité. Ainsi, une des choses les plus dramatiques et qui a l'air d'un film tout fait était le droit d'asile que représentaient les légations. Et à l'allégation du Chili, j'ai vu 300 personnes, hommes et femmes, qui logeaient dans le jardin, qui logeaient dans les écuries, qui logeaient dans les maisons du jardinier et qui vivaient là depuis trois ans. Ils ne pouvaient pas sortir de l'enceinte de l'allégation car aussitôt, ils auraient été pris, jugés et exécutés car naturellement, c'était des gens de la cinquième colonne. Il y avait des naissances, des morts, des mariages et le ministre du Chili qui me recevait et qui était lui-même de tendance républicaine veillait à cette hospitalité extraordinaire avec vraiment un soin et une conscience étonnante. Ces gens sont sortis indemnes de l'aventure et quand Franco est arrivé, ils étaient les premiers à le recevoir. Les républicains eux-mêmes, parfois, malgré la haine inexpiable et la cruauté espagnole bien connue des deux côtés, ont montré une générosité aussi purement espagnole. Ainsi le cas du toréador Rafael Ortega. Pendant que j'étais à Madrid, il était en prison parce qu'il ne se cachait pas du tout d'être un franquiste et il attendait tranquillement la mort. Or, on a organisé une corrida pour une œuvre de bienfaisance. Et on est allé trouver, un délégué du gouvernement républicain est allé trouver Ortega et lui a dit « Est-ce que tu veux une dernière fois torré ? » Ortega a répondu « Bien sûr, c'est mon métier, c'est tout ce que j'aime dans la vie, mais je ne le ferai qu'à une condition. Dans chaque corrida, il y a en général six taureaux dont s'occupent deux torréadores. » Mais il a dit « Du moment que c'est ma dernière corrida, je veux les six taureaux pour moi seul. » On lui a dit « Très bien. » Et alors, quand le jour est venu, comme il n'avait rien à perdre, et puis avec cette superbe orgueil espagnole pour montrer qu'il allait bien mourir, il a accompli de tels exploits que la foule tout entière s'est dressée et à la fin de la corrida a demandé sa grâce, à quoi le gouvernement républicain a non seulement accédé, mais encore, on l'a conduit jusqu'à la frontière qui séparait le territoire de Franco du territoire républicain, on l'a laissé passer et il a été torré de l'autre côté. À Madrid, le front principal était constitué par la cité universitaire, qui était beaucoup plus importante et beaucoup plus massive que notre cité universitaire de Paris qui n'est composée que de pavillons. Là, il y avait de très grands bâtiments, des amphithéâtres, ça ressemblait en même temps à la cité universitaire du boulevard Jourdan et à la Sorbonne avec tout son ensemble de bâtiments importants. La cité universitaire espagnole était coupée en deux, d'un côté les franquistes, d'un autre côté les républicains. C'était un enchevêtrement inextricable parce que certaines maisons étaient occupées en haut, par les uns, en bas, par les autres. On tirait à vue, on vivait côte à côte entre ennemis et c'était surtout des combats de patrouilles, de reconnaissance, de francs-tireurs. Je fais une parenthèse, il faisait si froid que dans le Ritz, qui était l'hôtel de luxe de Madrid et où nous habitions, nous courions dans les couloirs pour nous réchauffer parce que vraiment, on était complètement glacés. Un autre souvenir, c'était l'horrible menu qu'on nous servait qui était fait de lentilles gelées et d'un tout petit morceau de morue pourrie et à côté, pour rien, parce que la PZ Anne-Valeria en ce moment, les vins les plus extraordinaires français qui étaient dans la cave d'un hôtel réputé dans le monde entier, de sorte que c'est vraiment gastronomiquement l'hérésie la plus grave que nous avons commise en buvant des vins illustres et mangeant cette nourriture immonde. Un autre souvenir étonnant parce qu'il montre à quel point la spiritualité était mêlée à ces combats sans merci, c'est deux conservateurs de musées très jeunes qui, dans cette famine, dans ce bombardement perpétuel, n'avaient qu'un seul souci, un seul idéal, sauver, protéger les œuvres d'art. Alors, ils allaient dans les maisons particulières, ils faisaient des tournées parce qu'ils avaient de l'essence, alors que l'essence était mesurée au compte-gouttes même pour les généraux. On leur donnait de l'essence pour aller dans les maisons autour de Madrid et ils recueillaient là les Goya, les Velázquez, les Franz Hals, les toiles des peintres flamands espagnols célèbres et les rapportaient au Prado où, alors qu'il n'y avait presque pas d'abri pour les hommes, ces toiles étaient mises sous des carapaces d'acier ou de béton. Et bien, après être parti d'Espagne au dernier moment, et d'Alicante, par le dernier avion, au milieu de gens affolés, car ils étaient condamnés à mort, les officiers, les instituteurs, les fonctionnaires républicains, et vraiment, le prix de chaque place signifiait la vie. Au milieu de ces gens désespérés, et je suis parti avec un certain remords quand je me suis dit « je prends la place d'un homme qui va mourir », je suis arrivé à Toulouse en ayant envie de crier à la France entière, et je n'étais pas le seul, chaque journaliste qui avait la même impression, « faites attention, faites attention, c'est le début de la catastrophe, c'est le début du drame ». Et quand nous roulions, mon frère et moi, de l'aérodrome jusqu'au centre de Toulouse, le spectacle que nous avons vu était tout naturel, mais au fond, il était terrifiant. Les allées de Toulouse étaient pleines de gens qui jouaient aux boules, et on avait l'impression de voir des enfants jouer aux quilles, au milieu d'un incendie qui commençait. La suite, hélas, nous l'avons tous connue. Et alors, chacun a pu faire son propre reportage. Vous venez d'entendre « Témoins parmi les hommes », les aventures et les souvenirs de Joseph Kessel. Ces entretiens ont été réalisés avec la collaboration de Paul Guimard. « Témoins parmi les hommes. » « Témoins parmi les hommes. » Sous-titrage FR ?